Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur la partie 1 des défis de Relax de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors les appareils, ils se trouvent à la bande Bosch ou alors juste ici, à la foreuse. Donc regardez, quand vous arrivez à l'emplacement, il y a un petit logo de connexion. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, la première étape, c'est de passer sur cette connexion pour terminer l'étape. Dès que vous l'aurez fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir de la nourriture pour la fête. Alors vous allez devoir obtenir 6 nourritures pour terminer ce défi. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Greasy Groove, parce que là vous avez des boîtes de nourriture que vous allez pouvoir ramasser et obtenir plusieurs fruits, légumes, etc. Donc bien entendu, vous pouvez trouver des fruits et des légumes un peu partout, enfin de la nourriture un peu partout sur la map. Mais ici, vous êtes sûr d'en trouver. Donc regardez, j'ouvre la boîte, je récupère de la nourriture. Donc là, je suis déjà à 2 sur 6. Ensuite, je descends en dessous. Voilà, je suis déjà à 6 sur 6. Mais en dessous, regardez, il y a d'autres boîtes de nourriture que vous allez pouvoir récolter. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récolter 6 nourritures pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'interagir avec les canons à confetti dans la bamboche. Les canons à confetti se trouvent à la bamboche, donc rendez-vous à cet emplacement-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est rentrer dans la bamboche. Donc dans la colline, dans la grotte, vous allez y rentrer. Je vais y rentrer par là, moi. Et vous pouvez voir qu'en haut à droite de ma carte, il y a des petits points d'exclamation un peu partout. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre près des points d'exclamation. Regardez, ils sont affichés juste ici. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement interagir avec ces canons à confetti. Donc là, j'ai interagi avec un. Il faut que j'interagisse avec cinq pour terminer le défi. Donc là, il y en a un deuxième. Hop. Alors, le troisième. Donc là, je n'en trouve pas. Ah, s'il y en a un en haut. Donc on va monter. Est-ce que je peux monter par là ? Moi, je n'ai pas l'air. Ok. On va prendre la tiro. Ah, j'ai raté. Voilà, parfait. Donc le troisième, il est ici. Alors, il y en a un quatrième juste en face, dans le bâtiment. Donc, il est par où je monte, par là. Et donc, il est juste là. Et il y a un cinquième qui se trouve l'autre côté. Ah, juste ici, derrière le gros rocher. Dès que vous aurez interagi avec les cinq canons à confetti, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour la deuxième liaison, soit vous vous rendez au sanctuaire, juste ici. Soit ici. Soit ici. Un petit peu plus haut du sanctuaire. Ou soit à Rocky Hills, juste ici. Ou alors, plus ou moins par ici. Donc moi, je me rends près du sanctuaire. Donc juste ici. Voilà. Et je vais établir la liaison en passant sur ce dispositif. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets à l'ancien avant-poste de l'Io. Alors, les avant-postes de l'Io, il y en a quatre au total. Il y en a un qui se trouve ici. Il y en a un autre qui se trouve ici. Plus ou moins par ici. Je pense qu'il est là. Voilà. Alors, il y en a un autre qui se trouve au-dessus, par ici. Et il y en a un dernier qui se trouve juste ici. Donc voilà, vous le voyez, parce qu'il y a un petit carré comme ça. Donc moi, je vais me rendre près de l'avant-poste qui se trouve là. Regardez, vous pouvez le voir. Il est juste en face de moi. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire des objets. Donc tout simplement, vous détruisez tout ce que vous voyez. Donc ça, c'est un objet. Ça, c'est un objet. La chaise, c'est un objet. La table, la chaise. Les parois, ça, c'est des objets aussi. Tout ce que vous voyez, vous détruisez. Et dès que vous aurez détruit dix objets, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser des aérosols pacifiques sur des structures d'anciens avant-postes de l'IO. Alors, les anciens avant-postes, il y en a quatre au total. Il y en a un qui est juste ici. Voilà. Il y en a un autre qui est juste là. Vous pouvez le repérer. Il y a un petit carré à chaque fois sur la map. Il y en a un qui est juste ici. Donc là, la zone, je ne l'avais pas encore découverte. Il y en a un juste ici. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser les aérosols pacifiques. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir de toute façon. Je pense qu'un aérosol, c'est un graffiti. Donc, on va essayer de faire un graffiti. Ah, ben voilà. En fait, le graffiti, dès que vous faites les émotes, il s'enclenche directement. Et ce que vous allez devoir faire, c'est soit le faire trois fois dans le même aérosol. Ouais, ok. Trois fois dans le même avant-poste, vous pouvez le faire. Ou alors, vous le faites dans trois avant-postes différents. Mais voilà, ce serait plus long. Donc, faites les trois aérosols à un avant-poste, un ancien avant-poste D7 pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour cette liaison, vous allez devoir vous rendre à la cascade de la réalité. Donc, il y a un emplacement qui est juste ici. Il y a un autre emplacement juste ici. Un autre emplacement là. Et un autre emplacement là. Moi, je vais aller juste ici faire la liaison. Donc, vous aurez juste à passer sur la liaison pour établir la liaison et terminer la première étape. Donc, normalement, il devrait s'afficher un petit logo de liaison. Donc, regardez, voilà. En haut à droite de la map. Hop, sur ma map, il y a un petit logo de liaison. Hop, je m'y rends. Je passe sur le dispositif et j'établis la liaison. Donc, voilà. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir une graine de réalité dans une cosse de graine de réalité. Alors, une cosse de graine de réalité, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici à la casquette de la réalité. Voilà. Ensuite, vous montez sur cette branche et la cosse, elle est juste ici. Donc, vous allez casser cette cosse. Hop, enfin, cette germe ou cette cosse. Ensuite, vous récupérez la graine. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, petite information supplémentaire. Vous pouvez trouver des cosse de réalité comme celle-ci, une grosse branche comme celle-ci, un peu partout sur Fortnite. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment n'importe où. Mais voilà, il y en a ici, il y en a là-bas. Il y en a d'autres qui sont ici, plus ou moins ici. Voilà, on peut les voir, regardez sur la map. Et il y en a sûrement d'autres qui sont apparus juste ici. Donc, il y a un nouvel arbre. Donc là aussi, je pense que vous pouvez obtenir des cosse de réalité. Des cosse de graines de réalité. Donc voilà, dès que vous aurez obtenu une graine, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'apporter une graine de réalité à trois lieux dits. Alors, tout d'abord, il vous faudra une graine de réalité. Voilà, comme je viens d'obtenir. Hop, donc vous pouvez en trouver un peu partout. À l'Oak Jam, Lotus, à la Bomboche, là où je suis, et à la Cascade de Réalité. Donc voilà, elle se trouve dans des petites germes sur les grosses branches. Donc quand vous avez votre graine, ce que vous allez devoir faire, c'est les apporter à des lieux dits. Donc des lieux dits, c'est tout simplement les lieux écrits sur la map. Donc la Bomboche, l'Oak Jam, Shifty Shaft, Deepy Sund, etc., etc. Donc là, regardez, j'ai apporté ma graine à la Bomboche. Donc ça va aider mon deuxième emplacement. Vous n'avez même pas besoin de la lancer. Vous avez juste à vous en équiper dans votre inventaire, même dans votre main, au pire des cas. Et ensuite, vous rentre à un emplacement que je viens de vous citer. Donc par exemple, moi là, je vais à l'Oak Jam, Lotus ou à Shifty Shaft. Et comme ça, j'aurai validé les trois emplacements. Parce que j'ai fait la Cascade de Réalité, la Bomboche, puis après l'Oak Jam. Donc dès que vous aurez visité trois lieux dits avec votre graine en main ou dans votre inventaire, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de planter ou transplanter une graine de réalité. Donc les graines de réalité, vous les trouvez sur les branches d'arbres, comme celle-ci. Ce sont dans des cosses. Voilà, elles sont dans des cosses. Vous cassez la cosse et ensuite, vous pouvez récupérer les graines. Comme je viens de le faire. Bon, attendez, parce que là, elles tombent. Hop, voilà, actuellement. Donc des cosses, vous pouvez en trouver partout. À l'Oak Jam, Lotus, à la Bomboche, juste ici. Et à la Cascade de Réalité. Donc vous cherchez des grosses branches comme celle-ci. Et au bout des grosses branches, vous avez des cosses que vous allez pouvoir casser pour obtenir des graines. Ensuite, quand vous avez votre graine, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement la planter. N'importe où, vous la plantez comme ceci. Et comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet de la partie 1 des défis de relax. de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !